Pour configurer le logiciel Fizzilla, je vais dans son menu fichier gestionnaire de site. Dans la fenêtre qui s'est ouverte, je vais pouvoir cliquer sur le bouton nouveau site afin de saisir le nom du dossier de mon futur site. Dans la partie de droite, je vais donner le nom d'hôte de mon serveur FTP, c'est-à-dire une information qui m'est fournie par mon hébergeur. Ici, il s'agit de Free. Il m'a dit que c'était ftpperso.free.fr. Le port m'a été conseillé, on m'a dit 21. Le type d'authentification sera normal et je vais pouvoir comme ceci saisir mon nom d'utilisateur et bien sûr mon mot de passe. Enfin, je vais pouvoir aller dans l'onglet avancé afin de spécifier le répertoire local par défaut, c'est-à-dire qu'avec le bouton parcourir, je vais pouvoir aller chercher dans mon propre disque dur local le dossier qui contient mon site web. Enfin, je vais aller dans le répertoire distant par défaut. Je spécifie ici slash si je veux aller tout simplement à la racine de mon site, c'est-à-dire le répertoire local du disque dur distant. Sinon, je peux bien sûr éventuellement donner un nom de dossier ici distant qui, bien sûr, avait été créé au préalable. Voilà, il ne me reste plus qu'ici à valider le tout par le bouton OK, ce qui enregistre les modifications apportées à Filsila. Je vais donc maintenant pouvoir utiliser ce gestionnaire de site. Il me suffit de repartir au même endroit, dans Fichier gestionnaire de site. Je vais pouvoir bien sûr maintenant sélectionner le site dans la partie de gauche que je vais ouvrir et appuyer sur le bouton Connexion, ce qui me connecte donc à distance sur mon site. Je vois donc dans la partie de gauche apparaître mon propre disque dur et dans la partie de droite, le disque dur distant. Alors, il s'agit ici bien sûr d'un site qui a déjà été mis en ligne. Sinon, il suffit tout simplement de faire glisser de la gauche vers la droite un fichier de manière à pouvoir l'envoyer sur le site distant. Voilà, ici la machine me demande bien entendu si je veux remplacer. Je dis OK de manière à remplacer effectivement le fichier que j'ai mis à jour. Voilà, il ne me reste plus qu'à fermer et aller voir sur internet si j'ai bien mis à jour mon site. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !